Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler d'Akim Ziyech qui devrait s'engager avec le Barça. Mais avant de parler d'Akim Ziyech qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous et nous le mec, on est parti pour parler de l'arrivée de Ziyech au Barça. Apprécié par Xavi, Hakim Ziyech pourrait quitter Chelsea cet été pour retrouver plus de temps de jeu et rebondir au Barça. Le club londonien serait même prêt à aider financièrement le club Blaugrana à réaliser la transaction. Alors que Xavi commence à permettre au FC Barcelone de retrouver de sa superbe, le néo-technicien catalan n'a jamais caché qu'il souhaiterait renforcer son effectif et notamment dans le secteur offensif. Malgré un début de saison convaincant de Memphis Depay, les autres attaquants Blaugrana sont gênés par les blessures et les pépins physiques. A l'instar de Martin Bresswaite, Ousmane Dembele, Ansu Fati ou encore Sergio Aguero touchés par des problèmes cardiaques. Selon les informations de Sport, c'est donc assez logiquement que le nouvel homme fort du Barça a demandé à la direction catalane de s'activer pour le mercato d'été et notamment pour le cas Hakim Ziyech. Rem Sterling, 26 ans, était déjà l'une des priorités du club pour cet hiver mais Manchester City ne semble pas ouvert à la discussion et souhaite conserver son hélier anglais jusqu'à la fin de la saison. Déjà très intéressé pour certains éléments de Chelsea, le FC Barcelone aurait recontacté le club londonien pour pouvoir enrôler Hakim Ziyech, 28 ans, le tout avec des conditions financières acceptables pour le Barça. Et si les négociations entre Hakim Ziyech et l'UFC Barcelone n'aboutissent pas à un accord, Chelsea serait prêt à faire le même deal avec un autre attaquant, Timo Werner. L'attaquant de 25 ans n'a disputé que 8 matchs de première ligue dont seulement 5 en tant que titulaire pour un seul but inscrit rarement dans le 11 de Thomas Tuchel. Depuis l'arrivée de Lukaku cet été, l'allemand aimerait retrouver du temps de jeu avant la prochaine Coupe du Monde 2022. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, évidemment, dis-moi ton avis en commentaire, est-ce que l'arrivée d'Hakim Ziyech au Barça est vraiment une bonne idée ? En tout cas les mecs, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche, ça reste et c'est le plus important, je compte sur vous, j'envoie vous voir la prochaine et salut !